Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bord. Nous nous retrouvons pour de témoignages comme promis. C'est un truc hors du commun, ce que nous allons entendre ici, maintenant. Waouh, il y a des choses qui se passent vraiment dehors. Ecoutez, un ritualiste ne veut pas mourir, alors il veut donner les filles de la nuit. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ecoutons. Ok, si je vais raconter l'histoire d'une de mes amies très proches. C'était le genre de filles qui allaient en boîte la nuit et tout, tu vois. Elle s'en foutait un peu de tout en fait. Même si elle rencontre quelqu'un, elle peut rentrer avec la personne et tout. Donc, elle a rencontré un homme, un homme qui venait souvent à la boîte, mais qu'il n'avait jamais abordé, mais qui avait l'habitude de rentrer avec différentes filles. Et le jour-ci, il a vu, il a abordé ma copine, il est rentré avec elle chez lui. Il a une grande maison, belle maison. Quand tu entres, en fait, tu sais que la personne a l'argent et tout. Mais quand elle est arrivée, au moment de dormir, le gars, quand elle est venue, elle a trouvé le matelas. Le matelas était au salon. Donc déjà, ça veut dire que le gars, il n'avait pas l'habitude de dormir dans la chambre. Lui, il dort qu'au salon. Donc, ils ont fini ce qu'ils avaient à faire et tout. Maintenant, ils se sont couchés, ils ont dormi. Elle a remarqué que le gars, lui, normalement, c'est l'homme qui doit dormir devant. Mais il a demandé à la fille de dormir devant. Lui, il a dormi derrière. Il a dormi derrière. La fille lui dit que pourquoi tu dors derrière. Il dit non. Moi, je préfère dormir derrière. Je suis plus à l'aise derrière. Ils se sont couchés à une heure du matin. Deux heures du matin. Deux heures du matin. La fille n'arrive pas à dormir. Elle ressent une présence dans la chambre. Tu vois, quand tu ressens une présence dans la chambre. Mais tu ressens qu'il y a quelqu'un, mais tu ne vois personne, en fait. Tu as des frissons. Elle ressent comme s'il y a une personne dans la chambre. Elle arrive à dormir 30 minutes. Elle se réveille. Elle arrive à dormir 30 minutes. Elle se réveille. Et quand elle dort, elle fait des rêves. Des petits rêves courts. Elle voit des gens qui lui disent. Donne-nous le gars-là. Donne-nous le gars-là. Pourquoi tu protèges le gars-là ? Il faut nous donner le gars-là. On a besoin de lui. Donne-nous le gars-là. Elle se réveille. Elle voit le gars en train de dormir comme un bébé. Elle réveille le gars. Il ne se réveille pas. Elle a eu peur jusqu'à... Elle s'est assise. Vers 4 heures du matin, elle n'arrivait pas à dormir. Elle dit, elle va se coucher encore. Elle se recouchait. Elle refait le même rêve. Comme s'il y avait beaucoup de personnes autour d'elle. Donne-nous le gars-là. Donne-nous le gars-là. Donne-nous le gars-là. Pourquoi tu caches le gars-là ? On a besoin de lui. Il nous appartient. Donne-nous le gars. Ne le protège pas. À 5 heures du matin. Parce qu'ici au Sénégal, à 5 heures du matin, c'est là où les monstres commencent à prier. Les gens commencent à aller au travail. Donc, il y a la sécurité, en fait. Elle a réveillé le gars que... Elle a réveillé le gars. Le gars s'est réveillé. Elle dit au gars que... Moi, je n'arrive pas à dormir. Et je veux que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Le gars a commencé à mentir. Elle a menacé le gars. Que moi, j'ai des parents qui vont te faire du mal. Si tu sais de me faire quelque chose, le gars a commencé à se confier. Il a dit, en fait, tout ce que j'ai là, je n'ai pas eu ça naturellement. J'ai fait des sacrifices. J'ai fait des pâtes. Et maintenant, je dois... Les gens avec qui je travaille et les gens avec qui je fais du mal ne me laissent pas dormir. Moi, je n'arrive pas à dormir. Moi, c'est ça mon problème. J'arrive pas à dormir. Quand je suis seule, je n'arrive pas à dormir. J'ai peur. Donc, c'est pour ça que je viens en boîte de nuit. Je prends une fille chaque jour. Je la paye ce qu'elle veut. Comme ça, quand elle vient, elle dort devant moi. C'est elle qui me protège pour qu'elle n'arrive pas à me faire du mal. La fille a eu peur jusqu'à... Elle a pris ses affaires. Elle est partie. Donc, c'est pour dire, en fait, que le milieu de la nuit, en fait... Moi, je ne juge personne. Mais c'est vraiment un milieu très, 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 très risqué. Parce que la plupart des gens qui sortent la nuit, surtout les hommes, sont des personnes mal intentionnées. Donc, il y a des gens vraiment qu'il faut éviter, en fait. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent qui viennent juste pour sacrifier des gens ou pour se protéger. En fait, je ne sais pas, en fait. C'était juste le conseil que je voulais donner, en fait. La nuit, vraiment, c'est pas bien. C'est très risqué, en fait. La nuit, vraiment, c'est de la nuit bizarre. Et les témoignages qu'on entend, vraiment, c'est pas du tout joli, joli. Comme ce que nous allons entendre tout de suite. Soyez prêts. Bien, écoutons cette histoire. D'accord, j'explique l'histoire. L'histoire a été vécue par un de mes camarades. Et il m'a raconté ça après le fait. Je viens de la Côte d'Ivoire, ici, Ivoirien, bien sûr. Il faut dire que ce jeune frère, il dit qu'un jour, il était à la maison. Ben, les 22h, 23h, il se sentait ennuyé. Il tournait, il tournait, mais il ne savait pas pourquoi il se sentait ennuyé. Il se sentait quoi? Il se sentait ennuyé. Il était ennuyé. Ok, ok, ok. Voilà, et il a pris son casque, son écouteur, et puis il est sorti. Il dit, va marcher un peu. Donc, en marchant de loin, il a vu une jeune fille qui est garée dans le noir. Elle est assise sur une table. Donc, il se pose la question, mais allez. Ah, c'est eux-là, mais elle fait quoi là-bas? Donc, il s'approche d'elle. Et il va vers la fille et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? La fille dit non, qu'elle est venue croiser son amie. Son amie assise dans le maquis. Mais il y a un problème. C'est que lui, avec qui son amie assise là, elle est sortie avec cette personne-là. Donc, elle ne sait pas comment elle va faire. Donc, mon gars, il s'est senti en même temps une voix libre. Il dit, ah, ça tombe bien. Parce que déjà, il y a un litige. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va le jeter maintenant son filet. Et en même temps, il commence à cotiser la fille. Il commence à la draguer en même temps. Et il change de route. Et il va un peu vers le noir. C'est juste là, il veut sortir avec la fille. Donc, il est en train de draguer la fille pour pouvoir coucher avec elle. Donc, arrivé quelque part, il y avait une table qui était là. Et ils sont allés s'assoir sur cette table-là. Et tu connais les hommes. Il a pris la fille et puis il a mis ça devant lui. Il a commencé à lui toucher, 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 toucher. Donc, elle avait un sac. Dans le sac, il y avait un parfum. Donc, elle a pris le parfum. Elle a commencé à mettre ça, c'est elle. Mais mon gars dit que ce parfum-là se sentait tellement mauvais. Mais il n'a pas regardé ce parfum-là. Parce qu'il avait un but à atteindre. Joe, en bas déjà, il est déjà levé. Il est déjà debout. Donc, tout ce qui est au-delà, lui, ça ne le dit rien. Parce qu'il veut dégainer. Donc, il s'en foutait de ce parfum-là. Donc, il était toujours dans sa drague. Et il allait vers un hôtel. L'hôtel même est situé dans notre quartier. Il allait frapper. Donc, il a demandé au gérant. Est-ce qu'il peut faire une heure du passage à bas ? Le gérant dit, il n'y a pas de problème. Il dit, il y a un problème. Comme il est le quartier, il va sortir avec cette fille-là. Et puis, après, il va aller prendre l'argent. Donc, le gérant a dit non. Donc, il a dit à la dame, arrête-toi ici. Je vais vers la maison. Donc, il est allé à la maison. Il a cherché, il a commencé à chercher l'argent dans la maison. Jusqu'à... Il ne voyait pas l'argent. Maintenant, son grand-fait était là. Mais son grand-fait lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Depuis là, tu tournes, tournes. Il dit qu'enfin, il n'y a rien. Mais depuis là, il tourne, son grand-fait a commencé à lui poser des questions. Il dit, ah tiens, le là. La mère me pose des questions. Il ne faut pas aller verser ici. Entends-moi ma cible là-bas. Donc, il a laissé, puis là. Il est venu vers la fille encore. Il est venu vers la fille. Il dit, bonjour. Moi, il est chéché. Je n'ai pas vu. Mais regarde là, là. Il fait un peu noir. C'est une femme matinée. Elle va en plakalie. Donc, la nuit, comme ça, il est fait noir. On peut aller là-bas. Il a fait ça rapidement. Donc, il va dans le noir. Il commence à toucher, toucher la fille. Qui est sortie avec la fille. Donc, la fille dit, attends, je vais te raconter quelque chose. La fille lui dit, non, que moi, je suis une sorcelle. Je suis une réveillante. Lui, ça, ça ne dit rien. Voilà. Parce que déjà, le truc est déjà amorcé. Il suffit de tirer seulement. Donc, c'est ça qui l'intéresse. Donc, tout ce qu'elle est en train de dire. Non, je suis une sorcière. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, il veut goûter le truc-là rapidement. Donc, il ne lui parle. Lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Et la fille lui dit, bon, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on m'a fait. Moi, comme j'ai fait là. Tu vas m'amener quelque part. On va manger. Puis, il n'y a pas de problème. Puis, on va aller. C'est ce qu'on appelle ça. Faire ce que tu dis maintenant. Il avait 500 francs. Parce que lorsqu'il partait à l'hôtel, il avait 500 francs. Voilà. Il a payé l'hôtel, par ça, c'est 1000 francs. Donc, il avait 500 francs. Comme il ne pouvait pas se payer les 1000 francs-là. Voilà, pour qu'elle allait chercher les 500 francs à la maison. Donc, je coupe cette partie-là. Donc, il va à la fille. Parce qu'elle avait mangé. Donc, il veut l'amener au kiosque. Mais il voit que la fille se dépêche. Elle va à la maison. Donc, il essaie de rattraper la fille. Mais la fille continue toujours à la maison. A rattraper la fille. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un carré fou. Donc, la fille tourne. Donc, il se dépêche pour regarder. Il regarde tout sur le long. Il ne voit pas la fille. Donc, il est tourné. Il ne voit pas la fille. Et en même temps, il commence à réfléchir. En même temps, il commence à se souvenir. De tout ce qu'il a dit la fille auparavant. Et il se souvient de ce parfum que la fille a mis sur elle-là. Ce parfum de la santé mauvaise. Et il se souvient encore de tout ce que la fille lui a dit par rapport à qu'elle est révinente. Tout ça là qu'elle est sortie. Que c'est à cause des hommes comme eux comme ça. Elle est sortie. Même comme lui, elle est gentille. Voilà. Donc, elle ne veut pas lui faire du mal. Donc, il a commencé à se souvenir de ça. Joe, il est rentré à la maison en même temps. La morale, c'est pour dire quoi ? Le monde, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a un autre monde. Et ce monde-là, c'est le monde des spirituels. La journée, c'est pour le monde des vivants. Mais la nuit, c'est pour le monde des morts. Parce que la nuit qu'ils sortent, ils viennent chercher les victimes. Parce que la fille, quand elle était avec le frère, elle lui disait que c'est à cause de vous comme ça, nous on sort. Ça vous dit quoi ? Vous qui cherchez les femmes la nuit là, c'est à cause de vous, nous on sort. Donc, il dit aux jeunes soeurs et aux jeunes frères de faire présentation. La nuit, si vous sortez, ne cherchez même pas à avoir une fille quelque part là. Vous allez dire non, que vous allez la prendre. Vous allez sortir avec elle. C'est un piège. Beaucoup sont tombés sur ce piège là. Lui, c'est Dieu qui l'a fait grâce. Voilà, donc vraiment c'est elle. Eh, mais comment tu vois une fille le premier jour où tu veux déjà coucher avec elle ? Ah, aïe aïe aïe. Si vous êtes encore dans ça, quittez dans ça, quittez vraiment dans ça, c'est un gros piège vraiment. Bien, nous allons écouter encore notre voyage d'une autre fille. Il y a quelques années, juste pour préciser déjà, je viens d'une famille assez aisée, donc j'ai pas particulièrement de problème d'argent. J'ai commencé à traîner avec des filles avec qui j'étais dans le même lycée. Et ces filles-là me disaient souvent, non, tu es trop coincée, c'est un peu de te lâcher. Quand on sort, tu ne sors jamais et tout. Et j'ai vu qu'elles avaient... Elles, elles sortaient, elles faisaient ce qu'elles voulaient. Elles arrivaient à s'alumiser. Donc, ces filles-là me disaient souvent que je suis trop coincée, que je ne sors pas assez. Et à un moment donné, comme mon père voyageait beaucoup et que je restais avec ma belle-mère à la maison, un jour, j'ai dit à ma belle-mère que j'allais passer un séjour chez l'une de mes soeurs. Et comme ma belle-mère ne s'entend pas avec mes soeurs, donc elle ne pouvait pas appeler mes soeurs pour vérifier si réellement j'étais là-bas. Donc, finalement, au lieu d'aller chez mes soeurs, parce que, sachant que ma belle-mère ne pouvait pas vérifier, je suis allée passer un séjour chez mes copines. Parce que mes copines, elles vivaient seules. En tout cas, elles vivaient bien. Elles vivaient la vie que, quand on est ado, on a tous envie de vivre. C'est-à-dire une vie où tu sors, tu rentres comme tu veux, tu n'as personne pour te surveiller. Donc, une fois en allant voir ma grande-soeur, il y a un véhicule qui est passé devant moi. La personne a garé. Bonjour mademoiselle et tout et tout et tout. J'ai discuté avec la personne, mais en toute sincérité, rien qu'en regardant la personne, la personne faisait peur. La personne avait tellement de bijoux partout. C'était un homme d'incertaine âge. C'était une grande personne quand même, comparée à moi. Je pense que je devais avoir 18 ans, 19 ans, je ne sais plus. Un truc du genre. Ou moi, je ne sais plus. Bref. Donc, du coup, la personne a commencé à me parler. Habituellement, je ne suis pas quelqu'un qui... J'évite de blesser les gens. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi je dis à la personne, pourquoi vous m'abordez et tout, machin ? Vous voulez prendre quoi en moi ? Des paroles méchantes, en tout cas, que j'ai eu à donner à cette personne-là. Et puis, il m'a dit, non, non, il faut te calmer et tout, machin. Prends seulement mon numéro. On ne sait jamais, un jour, tu peux avoir besoin de moi. Ça ne te coûte rien de prendre mon numéro. Donc, j'ai pris le numéro. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté à mes copines et tout. Et mes copines m'ont dit, non, je suis trop coincée et tout, machin. Il n'y a pas à faire ça. Et c'est un peu de te lâcher. Il ne va rien te faire. Il ne va pas te manger et tout, machin. Le monsieur a commencé à m'appeler. Après, ils m'ont dit, non, envoie un message au monsieur. Je lui ai dit, non, je ne peux pas. Je ne saurais pas comment commencer. Donc, l'une de mes copines a pris mon téléphone. Elle a envoyé le message au monsieur. Ils ont discuté, en fait, par SMS. Ils ont commencé à discuter par SMS et tout. Ils ont discuté, discuté et tout. En tout cas, elle a eu des conversations assez compliquées avec le monsieur. Et après, le monsieur a dit, d'accord, je t'invite. Passe, on va bien s'asseoir, on va discuter et tout. Donc, le monsieur m'a invité. Je ne voulais pas partir. Je lui ai dit à ma copine que comme c'est toi qui as parlé avec lui, vas-y. Va au rendez-vous avec lui. Elle me dit, non, mais il sait qui l'a croisé la dernière fois. Il sait avec qui il a discuté. Donc, si c'est moi qui y vais, il saura que ce n'est pas toi et tout. Vas-y, vas-y, vas-y. Je lui ai dit, d'accord. Elle m'a dit, non, tu sais, au cas où il voudrait te toucher ou te faire quoi que ce soit, nous, on a une astuce, on met souvent une aiguille dans les cheveux. Et quand on met l'aiguille dans les cheveux et tout, ça empêche, ça empêche en fait à ce que la personne puisse être en direction et tout. J'ai dit, d'accord, donc j'ai suivi leur conseil, j'ai fait ce qu'elles ont dit. Je suis allée au fameux rendez-vous. Il y a maintenant le bruit, c'est que c'est les enfants ou c'est quoi ? Du coup, je suis allée au rendez-vous. C'est un matin, je devais aller en cours. Elles m'ont dit, non, mais le prof ne va pas venir et tout. On a parlé avec le prof, il ne va pas venir. Vas-y, vas-y, va au rendez-vous. J'ai dit, d'accord, je suis allée au rendez-vous. Lorsque je suis arrivée, il était 9h. Je suis arrivée devant le portail du monsieur, j'ai sonné. Je l'ai appelée parce qu'il n'y avait pas de sonnette. Je l'ai appelée, il est venu, il a ouvert. Je suis rentrée, il m'a montré un peu sa maison. Il y avait une dame qui était dans une salle en fait. Elle était en train de répasser. Il m'a dit, non, c'est la dame de ménage et tout. On s'est assis, aux environs de 10h, il me dit, non, j'ai vraiment une urgence. J'ai quelque chose à faire, je vais te laisser à la maison. Il y a la dame de ménage, donc il n'y a pas de souci. Laisse-moi juste le temps d'aller faire une course. Au plus tard, 11h, dans une heure, je suis là. Ne t'inquiète pas, il y a la dame qui est là. Et la dame était avec une petite fille, peut-être de 3, 4 ans. Donc, j'étais entre parenthèses, j'étais en conscience, entre parenthèses. Donc, du coup, je suis arrivée. J'étais là, midi, 11h m'a trouvée là, midi, 13h. Le monsieur ne revenait pas. Et à chaque fois que j'appelais le monsieur, il ne décrochait pas. Un moment de... Je me disais, d'accord, moi j'y vais. Le monsieur m'a envoyé un SMS pour me dire, non, ne t'inquiète pas, je vais arriver. J'ai juste un rendez-vous pris plus de temps que prévu. Donc, accorde-moi juste le temps de terminer mon repas. Et puis, j'arrive. J'ai dit, d'accord. Et le monsieur, avant de partir, pardon, j'ai oublié cette partie-là. Avant de partir, quand le monsieur me montrait la maison, hormis la pièce là où il y avait la dame, il m'a montré sa chambre. Et dans sa chambre, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de miroirs. Au total, 3 miroirs dans la chambre. Un miroir qui faisait face au lit, un miroir sur le côté gauche et un miroir qui était sur la droite. Mais en vrai, quand tu te positionnais au niveau des miroirs, quand tu es devant la porte, en fait, tu as la possibilité de voir la totalité de la chambre. Du coup, je dis au monsieur, il m'a dit non, parce que moi j'aime bien me mirer et tout. Je dis non, ce n'est pas vrai, parce que ta maison fait peur, en fait. Ta maison fait peur, c'est comme une maison de rituel et tout. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je juste dis ça comme ça. Et le monsieur m'a dit non, n'aie pas peur et tout. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir peur, vu que je suis restée là jusqu'à 14h. J'étais seule. J'ai appelé mes copines et puis je lui ai dit à mes copines que là où vous m'avez demandé de venir, là c'est bizarre, j'ai peur et tout. Ils m'ont dit non, il n'y a rien, tu es toujours comme ça, tu as trop peur. Reste, assieds-toi. En tout cas, si tu viens ici, là, il faut vraiment que tu viennes avec une enveloppe. Tu n'étais pas déplacée, cadeau et tout. J'étais là, j'ai commencé à avoir peur. Mais je ne pouvais ni appeler mes parents, ni appeler personne. Parce qu'on allait me demander qu'est-ce que je suis allée faire là-bas, je devais avoir des problèmes. Donc, je me suis dit bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer d'attendre jusqu'à ce que le monsieur vienne. Finalement, j'ai eu tellement peur au salon, je suis allée m'asseoir dans sa chambre. Ça, c'était même la fête. Je suis allée m'asseoir dans sa chambre. La dame de ménage est venue aux environs de 14 heures. Elle me dit bon, madame, je suis en train de partir et tout. Je lui dis d'accord, elle est partie. 15 heures m'a trouvée là, j'avais tellement peur. J'ai continué à appeler le monsieur, il ne décrochait toujours pas. Je me suis levée de la chambre parce que j'ai commencé à avoir peur. Je me suis mise devant la porte du couloir en fait. Donc, devant la porte de sa chambre. Quand j'étais devant la porte de sa chambre, il y avait trois portes en face de moi. Il y avait une première porte là où il y avait la dame qui répassait. Et il y avait une autre porte avec deux autres portes fermées en fait. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un cœur qui me disait, ouvre la porte là, ouvre la porte là, ouvre la porte là. Et je me suis dit à moi-même, sauf si je deviens folle, je vais ouvrir cette porte. Dans le cas contraire, je ne peux pas ouvrir cette porte là. Parce que si j'ouvre la porte là, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. J'ai ouvert la porte du salon. Je suis sortie, je suis allée m'asseoir au salon. 16h m'a trouvée là. C'est à partir de 16h. Et pourtant, quand je suis rentrée dans la maison, j'ai quand même prêté attention à tout ce qui était au salon, etc. À la déco. Et soudainement, pendant que je suis assise, je vois un moukoukoué. Je ne sais pas ceux qui savent, c'est quoi un moukoukoué. C'est des espèces de... Comment appeler ça ? Des espèces de petits génies qui dansent souvent dans des rites traditionnels là. Mais là, c'était en miniature en fait, à peu près genre un mètre. Et c'était posé au salon juste en face de moi. Je promets, je jure que quand je suis rentrée dans cette maison-là, je n'ai pas vu ça. Le moukoukoué était en face de moi. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé tellement à avoir peur que mes yeux ont commencé à tourner dans la salle. Et en tournant dans la salle, mon regard s'est posé sur le meuble qui était là. Et en se posant sur le meuble, l'étagère qui était là, j'ai vu poser sur l'étagère encore un autre moukoukoué. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'étais là, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, je ne sais pas qui m'a envoyé ici. J'ai eu tellement peur, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller me cacher dans la chambre. J'arrive dans la chambre, je m'assois. Dans la chambre, il y avait, comment on appelle, il y avait un petit frigo à l'entrée de la chambre. Je te promets, quand je suis arrivée, je suis quand même plutôt à ce temps sur l'état. Je n'ai pas vu. Même dans la chambre, j'ai vu un autre moukoukoué qui était là, qui était debout en train de me regarder. Pour ceux qui sont de mon pays, je ne vais pas donner le nom du pays, ce sont les petits moukoukoué de l'embarénée. Ceux qui ont le petit miroir sur le front avec le masque blanc et les, comment on appelle, les rafias partout. Donc, j'étais là. Pendant que je suis même en train de parler, là, j'ai peur, je tremble. Et pourtant, ça fait très longtemps. J'étais là, j'avais peur. Et dans la douche, j'ai commencé à entendre des bruits. Je me suis dit, Seigneur Jésus, je vais mourir aujourd'hui. Je n'arrêtais pas d'appeler le monsieur. J'appelais le monsieur, il ne répondait pas. J'envoyais des messages, je disais comme, mais pourquoi tu me laisses ici ? Qu'est-ce que tu veux ? J'étais tellement dépassée. Appelé, 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 il ne décrochait plus. Je suis restée au salon, je me suis dit, moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas sortie de la maison, j'ai encore oublié ce petit détail. La dame est partie aux environs de 15 heures et que je me suis rendue compte que je durais seule dans la maison. Je me suis levée, j'ai essayé d'ouvrir la porte du salon. La porte du salon, c'est une baie vitrée et il y a des grilles dehors. Et les grilles étaient cadenassées. La grille du salon, là, elle était cadenassée. Je ne pouvais pas sortir. Je suis allée par la porte de la cuisine. La porte de la cuisine était fermée à double tour. Il n'y avait aucun moyen de sortir. Et du coup, je me suis même assise et je me suis posée la question, est-ce que c'était même la dame de ménage que j'ai vue là ? Est-ce que c'était même une vraie personne ? Je me suis posée cette question. J'étais maintenant là, je me suis dit, « Seigneur, qui m'a envoyé là-bas ? » Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais rien faire. Il y avait les grilles partout. Toute la maison était bloquée. Finalement, j'ai gardé mon sang-froid. Je me suis assise, j'ai commencé à prier. Je commençais à dire, « Seigneur, je jure, si tu me fais sortir d'ici, je promets, je vais rester tranquille. Je vais rentrer à la maison. Je ne vais plus rien faire. » Prière sur moi comme ça. Finalement, aux environs de 20 heures, j'ai entendu la voiture du monsieur rentrer dans la concession. Il a garé, il a ouvert la porte, il est rentré. Il m'a trouvé dans la chaume. « Oh non, ça va. » « J'ai dit que je ne sais pas ce que tu voulais me faire, mais ce que tu as voulu faire là, c'est nul et sans effet parce que tu ne me connais pas en fait. Tu ne sais pas d'où je sors, donc arrête de vouloir faire ce que tu veux faire. » Je me suis levée, je lui ai dit, « Je veux sortir. » Il a fermé la porte à clé. Il m'a dit, « Tu veux sortir, tu veux aller où ? » J'ai dit, « Je veux rentrer chez moi. » Je suis là depuis 10 heures du matin. Ça, déjà que j'ai appelé mes parents, j'ai envoyé la géolocalisation et tout. Et que mes parents, j'ai une de mes soeurs qui travaille à tel endroit, donc ça veut dire qu'elle peut tracer facilement mon téléphone. Si tu essaies, sache que j'ai déjà tout dit à mes parents, j'ai donné l'adresse, etc. » Il m'a dit, « Non, il n'y a pas de problème, tu vas partir et tout, mais tu ne peux pas partir comme ça. Tu es venu passer la journée avec moi. Il faut bien que je te touche un peu et tout. J'ai commencé à pleurer, que non, je ne veux pas, s'il te plaît, laisse-moi partir. » Il m'a dit, « Non, tu es déjà là en fait. Ça va se faire vite fait et tout. Et puis, tu pars. J'ai dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » J'ai laissé, je me suis laissé faire, il m'a touché et tout machin. Il m'a pénétré. À un moment donné, j'ai vu qu'il a fait un geste bizarre. Donc, du coup, je me suis poussée et j'ai vu qu'il avait enlevé son préservatif. Et je lui ai dit, « Non, en fait, tu ne vas pas faire ça. Parce que je ne sais pas ce que tu veux mettre en moi, mais de toute façon, je me suis levée, je me suis habillée. J'ai dit, « Peu importe ce que tu veux faire, habille-toi déjà, parce que je veux sortir, je veux rentrer chez moi. » J'ai dit, « Si tu n'ouvres pas la porte... » Après, je lui ai donné mon nom de famille. Je lui ai donné mon nom de famille. Je lui ai dit, « Je pense quand même que tu n'es pas sans ignorer qui je suis. » Donc, maintenant, si tu essaies, tu sais ce qui peut t'arriver. Il s'est levé, il a ouvert la porte, il m'a dit, « Monte dans la voiture, je vais te déposer. » Il est allé, il m'a déposé, il m'a donné une enveloppe. Quand je suis arrivée, j'ai remis l'enveloppe à mes copines. J'étais en train de pleurer et tout machin. Et mes copines m'ont dit, « Non, mais il n'y avait rien, tu as commencé à abuser et tout machin. Tout se passe dans ta tête, tu es trop coincée et tout. » Quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, oui, je suis têtu. Quelques semaines plus tard, l'une de mes copines m'explique un problème et tout. Je ne savais pas qu'elle avait pris mon téléphone, qu'elle avait pris le numéro du monsieur et qu'elle avait écrit au monsieur. Donc, elle me dit, « Non, est-ce qu'on peut... » « Je veux faire des tirages, je veux faire des recherches sur Internet et tout. » Je le faisais, il était peut-être 20h, 21h. Et à l'époque, c'était les cybercafés. Donc, elle me dit, « Non, je veux faire des recherches, je dois rendre un devoir demain. » Donc, c'est vraiment urgent. « Est-ce qu'on peut aller imprimer quelque part ? » Je lui dis, « Maintenant, tu veux qu'on aille faire ça ? » « Ou la nuit comme ça ? » Elle me dit, « Non, mais on va chez ton gare là et tout machin. » Je lui dis, « Moi, je ne pars plus là-bas. » « J'ai peur. » Elle me dit, « Non, il n'y a rien. Allons et tout machin. » Je lui dis, « Non, mais j'ai peur en fait. » Elle me dit, « Non, allons. » Je lui dis, « Bon, j'ai pris mon courage. » « Demain. » Et pourtant, je savais ce que j'avais vécu. Je savais à quel point ça m'avait traumatisée. Mais pour faire plaisir à mes copines, parce que je voulais être genre au même niveau que les autres, genre celle qui sort, celle qui fait la fête. Et puis, j'ai pris mon courage. « Demain, j'ai appelé le monsieur. Comment ? Il y a ma copine qui veut faire mes recherches. Est-ce qu'on peut venir ? » Il me dit, « Oui, il n'y a pas de problème. Elle me vient. » Voilà comment on prend le taxi et on arrive là-bas. Quand on arrive là-bas, elle va dans la chambre, dans la chambre là où il y avait la dame de ménage la première fois. Elle fait ses recherches. Il imprime les documents. Il nous remet les documents. Après, il dit, « Non, il y a la dame de ménage qui a fait à manger. On va s'attablir. On va manger. » Et moi, je n'ai pas eu le courage de manger parce que j'avais peur. Et à un moment donné, pendant que j'étais là en train de tourner et qu'eux, ils sont entre parenthèses, allés dans la chambre pour imprimer les fameux documents. En entrant dans la chambre, j'ai considéré que ma copine n'était plus dans la chambre. Il fallait imprimer les documents. Elle était dans l'autre chambre, dans la chambre du monsieur. Ils étaient en train de faire des choses. Du coup, j'étais surprise. Je vais dire à ma copine, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Elle me dit, « Non ! » En fait, ce n'est pas comme si elle était nue. Comme si lui aussi, il était nue. Mais ils étaient allongés dans la chambre quand je suis arrivée. Ils ont eu genre une posture de... Ils ont bougé en fait. Donc, en vrai, je ne sais pas réellement ce qui se passait là-bas. Je lui dis, « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? » Elle me dit, « Non, il n'y a rien. » Et tout, machin. Après, le monsieur me dit, « Non, est-ce que vous pouvez passer la nuit ici ? » Je lui dis, « Je ne passe pas la nuit ici. Je rentre chez moi. » Le monsieur me dit, « D'accord, il n'y a pas de problème. » Après, il sort une enveloppe, une lourde enveloppe. Et il dit, « Je veux que vous puissiez... » Ta copine m'a dit qu'elle vit seule et tout. Qu'elle est chez elle. « Je voudrais que vous puissiez prendre une maison. » « Je vais vous louer la maison et tout, machin. » Je lui ai dit que... La dernière fois, je t'ai déjà donné mon nom de famille. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin de ton argent et tout. Si je suis venue, c'est vraiment parce qu'elle a insisté. Donc, « Arrête, je ne veux pas. » Voilà comment, finalement, ma copine et moi, c'est lui, on est partie. Quand on est partie, le lendemain matin, elle était à l'école. Moi, j'étais restée à la maison. Elle m'appelle. « Oh non, s'il te plaît. » Tu vas me dire, tu vas mettre un micro. Arrête bien ton téléphone, s'il te plaît. D'accord. Le lendemain matin, elle m'appelle. « Non, s'il te plaît. J'ai oublié quelque chose chez le monsieur. J'ai oublié ma carte scolaire. Je suis dehors à l'école. Je ne peux pas rentrer. Est-ce que tu peux aller chez le monsieur pour récupérer ma carte ? » Je dis que comment ça tu as oublié ta carte ? Je dis, « Ah, mais appelle le monsieur vu qu'il t'a donné son numéro. Appelle le monsieur pour qu'il vienne te déposer ta carte. Oh non, là, j'ai le devoir ce matin. Je suis vraiment coincée. Je suis devant l'école. Je ne peux pas rentrer. S'il te plaît, fâche le monsieur récupérer ma carte scolaire. » Je dis, « D'accord. » Je me suis levée. J'ai pris le taxi. Je suis arrivée. Je suis le monsieur. C'est comme si le monsieur savait. Dès que je suis arrivée, j'ai trouvé des gens qui étaient en train de faire des travaux là-bas. Donc, je suis directement rentrée. Dès que je suis rentrée dans le salon, j'ai trouvé, il a mis maintenant un aquarium, en tout cas, un grand aquarium et à l'intérieur, il a mis un moukoukoué qui a genre la taille d'un être humain qui était assis et devant le moukoué là, il y avait, comment on appelle, une assiette blanche avec la poudre à l'intérieur et des pièces rouges. Et après, il y avait une bougie rouge, une bougie blanche et une bougie noire. Et je lui ai demandé, « Mais c'est quoi ça ? » Il me dit, « Non, c'est pour mes invités qui viennent souvent me rendre visite. » J'ai dit, « D'accord. » Bref, je suis venue juste récupérer la carte scolaire de ma copine. Il me dit, « Mais ta copine n'a pas laissé sa carte scolaire ici. C'est moi qui ai envoyé le message à ta copine pour dire à ta copine que je voulais que tu viennes. Et comme on savait que si je t'appelais normalement, tu ne serais pas venu, c'est pour ça que je me suis permis de passer par ta copine. J'ai sûrement pris mes pieds. Et je suis partie. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, je ne sais même plus, quelques mois après, parce qu'après, je suis rentrée chez ma copine, je récupère mes affaires, je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas dit à mes parents, j'ai gardé ça pour moi. Quelques mois après, on sort avec ma copie et elle me dit, déjà, elle m'a dit un truc. Plusieurs fois, elle me dit, c'est bizarre parce que j'ai des jumeaux. Elle me dit, tes enfants te protègent beaucoup. À chaque fois qu'elle m'a toujours dit ça, je n'ai jamais prêté attention. Je me suis dit que non, c'était juste une manière de parler. Donc, une fois on sort, je ne l'avais pas invité. Elle n'avait pas invité notre famille à mort parce qu'elle est moins de son temps d'accueil. Hello. J'avais déjà des jumeaux. Oui, j'avais déjà des jumeaux avant d'aller chez le monsieur. J'avais déjà des jumeaux avant d'aller chez le monsieur. Que moi, après, et elle a commencé à me dire, j'en ai trop de chance depuis, en fait. Ce n'est pas genre... Elle a commencé à me dire, elle me disait souvent beaucoup de petites choses sur lesquelles je ne prêtais pas attention. Avec le temps et le recul, tu te rends compte que c'était des paroles pas très gentilles. Donc, j'invite une amie à sortir et je retrouve... Et elle vient avec la copine en question. Quand la copine en question arrive, oui, j'ai eu mes jumeaux à 18 ans. Donc, quand la copine en question arrive, elle me dit, non, je sais que tu ne me parles plus parce que j'ai couché avec X et je suis là, je suis choquée parce qu'elle parle du monsieur. Je lui ai dit, je ne savais pas, mais comme c'est le cas, tant mieux pour toi. Je n'ai plus rien à voir en vie d'affaire... Je ne veux plus rien à voir à faire avec toi, en fait. Je veux que tu me laisses tranquille. Et c'est comme ça qu'elle et moi, notre amitié, c'est arrêté là parce qu'avec le temps... En fait, je me suis rendue compte que par exemple, quand j'étais en couple avec quelqu'un, elle voulait obligatoirement être aussi en couple avec la personne. Elle m'a fait le coup plusieurs fois. Et à chaque fois, je m'analysais, je laissais tomber, je me disais que non, ce n'est que ma copine, c'est moi qui ai les mauvaises pensées et tout. Donc tout ça là, juste pour dire à certaines personnes que les personnes avec... Il faut, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il faut prêter attention aux mots des gens. Il faut vraiment prêter attention aux mots des gens parce que souvent, la personne te dit quelque chose qui a tout son sens et tu es là, tu acceptes ou bien tu rigoles, tu banalises parce que tu te dis c'est mon ami, c'est mon frère, c'est X, c'est Y, c'est Z. Aujourd'hui, je ne vis plus dans mon pays, je vis dans un autre pays, ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant, mais elle arrive toujours à trouver le moyen de créer des problèmes au pays, ce qui fait que quand je rentre souvent, je me retrouve dans des situations compliquées parce qu'on me dit non, ta copine a dit ça, que tu as dit ça alors que ça fait plus de 7 ans, plus de 10 ans qu'on n'est plus amis. Faisons attention aux personnes qu'on croise, faisons attention, ne soyons pas aveuglés par la vie que les autres vivent en fait. Vouloir la liberté quand on est ado, c'est bien, mais à quel prix ? Parce que j'aurais pu y laisser ma vie. Je me suis toujours dit que peut-être que le monsieur n'était jamais sorti de la maison, peut-être qu'il était là, il m'observait, il attendait juste que je fasse quelque chose qui aurait pu lui permettre de prendre mon âme ou de prendre je ne sais pas quoi en moi. Dieu se le sait même s'il n'a pas pris quelque chose. Il n'y a que Dieu qui sait. Vraiment, soyons vigilants, prétend attention à tout et ne soyons pas amis à tout le monde. Donc c'était juste ce que je voulais partager à lui. Wow ! Ce monde, c'est un autre monde. Faites attention. Ce soir, vous avez un rendez-vous pour la chaîne de Sion Soupon. Ce n'est pas terminé. Abonnez-vous, laissez des j'aime et subiret küçük. App direz,